Top ! Le Pinja Warrior Challenge, en fait j'ai eu cette idée de concevoir ce jeu, ce parcours en regardant l'émission Ninja Warrior sur TF1 et j'ai eu un petit flash, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de l'appliquer au tennis de table mais pas seulement sur des exercices physiques comme le parcours réel parce qu'il existe plein de circuits de training en tennis de table mais d'essayer d'alterner du physique et un petit peu plus du technique sur un parcours individuel innovant composé de 11 défis, 6 défis physiques et 5 défis PING alternés à réaliser le plus vite possible et qui soit adaptable à tous les publics quel que soit l'âge, à partir de 11 ans et jusqu'à vétéran. Alors dans la réflexion, je voulais quelque chose qui soit physique mais des exercices relativement simples que l'on peut faire à partir d'ado et en seigneur dans les clubs, dans les entraînements, quelque chose de très compliqué mais des bases comme le sou à la corde qui est indispensable en tennis de table les déplacements, les pompes, les abdos, les dorsaux, etc. le gainage qu'on est habitué d'utiliser et des exercices techniques mais pas trop techniques qui soient aussi adaptables sur des publics un petit peu plus loisirs ou seigneurs qui ne demandent pas de la grande technicité mais plus de l'habileté et de la précision. ça permet de travailler un petit peu plus le toucher et la précision parce qu'on a des exercices comme les services pour faire tomber des gobelets les jonglages ça demande un petit peu d'habileté au niveau de la main et la frappe, c'est-à-dire mettre un petit peu de vitesse et de force dans la balle mais sans travailler sur les effets on voulait quelque chose qui soit relativement simple à y réaliser et où on est tout de suite en réussite le but c'est d'être en réussite et de pouvoir le faire en étant concentré c'est ça la difficulté de passer d'un exercice physique relativement intense assez cardio à quelque chose qui demande beaucoup de concentration et de calme donc il ne fallait pas que ce soit des exercices techniques trop compliqués on retrouve les qualités physiques de base à savoir être véloce au niveau des jambes être souple, être coordonné, être équilibré, bien réactif au niveau des appuis pour les exercices physiques puis être souple au niveau articulaire de façon à pouvoir réaliser les exercices un peu plus de ping plus facilement pour préparer le parcours il y a un petit temps quand même de préparation au niveau du matériel de façon à ce que la configuration soit homogène quel que soit l'endroit parce que le parcours est le même pour tout le monde que ça soit en club mais aussi en collège, dans les lycées, dans les foyers etc donc il y a un certain métrage, une certaine distance à respecter les marques au sol à respecter, le nombre de balles dans les paniers etc donc ça demande un petit temps de préparation mais qui se fait relativement facilement quand on a bien le plan de détailler il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel il y a besoin d'avoir trois tables de ping donc ça on peut trouver ça assez facilement il y a besoin d'avoir des balles à peu près 70 balles des paniers une corde à sauter des raquettes du ruban adhésif un chrono c'est des petites choses qu'on peut avoir facilement dans les clubs il n'y a pas besoin d'avoir un gros investissement il y a de la préparation parce qu'il faut bien mémoriser les exercices de façon à pouvoir bien les enchaîner pas perdre de temps sur les enchaînements c'est pour ça que le plan de circulation est important à mémoriser le but c'est de réaliser le parcours le plus vite possible donc de perdre le moins de temps possible sur chaque exercice et de pouvoir préparer les exercices avec les balles, avec les paniers, avec la raquette de façon à être efficace tout de suite il y a toute une brochure qui explique l'intérêt du parcours les différents défis qui sont expliqués avec les objectifs atteints etc comment c'est évalué et puis comment on peut le mettre en place et comment on peut globalement l'organiser et se lancer des challenges justement dans les clubs c'est un petit peu ça mobiliser les gens essayer de fédérer les gens autour d'un challenge qui peut convenir à toutes les tranches d'âge à partir de 11 ans le debriefing à la fin de la situation à la fin du parcours est important parce que ça permet de voir ce qui a bien fonctionné ce qui a moins bien fonctionné les points forts, les points faibles et de pouvoir travailler bien sûr sur les points faibles de façon à améliorer son chrono il faut des challenges il ne faut pas tomber dans la routine parce que quand on tombe dans la routine on prend beaucoup moins de plaisir et on fait beaucoup moins attention à ce qu'on fait avec ces petites innovations ça permet de se concentrer un petit peu plus de faire attention, d'écouter aussi un petit peu son corps et puis de travailler sur des groupes musculaires sur les formes de déplacement sur le gainage etc qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire qu'on n'a pas envie de faire et là ça peut permettre d'avoir un petit peu plus d'envie et de pouvoir évidemment progresser Sous-titrage Société Radio-Canada